Générique ... 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 Alors, ... ... ... tourner sur No Man's Sky tout seul dans mon petit coin sur une magnifique petite planète voilà et du coup je me suis dit tiens on va peut-être faire quelques vidéos mais on sait jamais hein psychopade tiens vous me dégoûtez tiens et bien du coup bonjour et bienvenue à toi cher ami de l'espace cher ami de Hello Game et cher ami de No Man's Sky si tu es ici aujourd'hui c'est tout simplement parce que comme moi tu te dis tiens ce jeu il est quand même chouette il est quand même chouette franchement honnêtement ouais je prends du plaisir du coup à charger ma partie alors bon je ne l'ai pas chargé mais en fait à démarrer une partie et la curiosité vous savez quoi en fait j'ai le même plaisir quand je jouais à l'époque à Minecraft quand en fait je générais une nouvelle partie en fait c'était jamais la même chose et du coup c'était toujours le plaisir et la surprise en fait de découvrir un nouvel environnement bon bah voilà quoi c'est ce qui se passe avec No Man's Sky alors j'ai tout mis les graphismes au maximum et ça ne lag absolument pas sans capture alors j'espère que ça va se passer à peu près correctement alors j'ai du coup j'ai déjà bossé un petit peu en off les amis j'ai démarré il y a à peu près une heure un peu plus peut-être je peux voir depuis combien de temps d'ailleurs par exemple si je fais ça on voit quoi je sais pas ah si attendez peut-être là dedans dans les découvertes voyage ah peut-être dans le journal j'en sais rien bon on s'en fout en même temps ça c'est pas vraiment le truc important quitter la planète ok alors les amis donc je suis sur une planète qui est regardée on va directement commencer par la planète qui est quand même relativement chouette donc j'ai commencé comme je vous le dis à farmer en off donc j'ai réparé mon vaisseau j'ai réparé évidemment mon scanner ainsi que mon pistolet laser enfin bref j'ai farmé un petit peu tout ça je suis sur une planète qui est relativement jolie il y a un petit peu de verre voilà il y a un petit peu de verdure il y a des gros champignons c'est une planète que je trouve relativement jolie c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire à quelques vidéos voilà on va prendre un petit peu de hauteur pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble voilà il y a un petit peu tout c'est quoi ça ce point ici je sais pas est-ce que c'est le premier endroit en fait où j'ai spawné j'en sais rien donc voilà cette planète les amis je la trouve relativement sympathique franchement pour démarrer l'aventure c'était plutôt pas mal donc ma foi voilà donc en fait j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire sur cette planète j'ai ramassé tout ce que j'ai pu ramasser j'ai déjà quasiment plus de place sur ma combinaison qu'est-ce que j'ai fait sur ma combinaison bah c'est pareil j'ai ramassé un petit peu tout ce que j'ai pu mon système de survie j'ai plus de tamine du coup il faudrait que je fabrique des capsules mais j'ai plus de place donc c'est déjà le bordel hein mais bon c'est plutôt sympathique j'ai donc fait le lance foudre donc pour tirer sur des ennemis et j'ai fait l'intensificateur de trucs sigma voilà c'était ça ou alors améliorer la capacité de mon flingue j'ai déjà défoncé deux trois petites bestioles et j'ai trouvé alors c'est pour ça en fait c'est ce que j'étais en train de chercher euh non c'est pas ça c'est p voilà et en fait j'étais en train de chercher l'espèce qui me manque parce que vous voyez j'ai découvert quatre espèces sur cinq et il m'en manque euh bah il m'en manque une voilà donc ça me ça me voilà ça me frustre de ne pas trouver cette cinquième espèce ça fait un moment que je tourne en fait hein au niveau du de la flore bah j'ai euh euh trouvé onze variétés ce que peut-être pas euh l'Amérique mais euh voilà j'ai trouvé deux passages ah non quatre points de passage ah ouais quand même voilà comme ça elle est rentrée avec du pognon voilà donc j'ai trouvé quatre points de passage euh voilà 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 mais il me manque toujours une espèce animale et j'en ai quatre sur cinq et j'ai tourné un peu partout et j'arrive pas à la trouver quoi c'est vraiment une galère est-ce que j'ai de quoi est-ce que j'ai encore du carburant est-ce que j'ai encore un petit peu de sous euh enfin un peu de sous est-ce que j'ai encore de quoi ouais du plutonium j'en ai un petit peu en pagaille enfin en pagaille en pagaille euh pas tant que ça hein on va quand même faire attention on va pas tout dépenser hein voilà alors je sais que je fais plusieurs décollages pour l'instant je suis pas encore allé dans l'espace parce que je suis vraiment à la recherche enfin j'avais envie de partir à la recherche de cette quatrième forme de vie mais j'avoue ne pas avoir trouvé alors on va peut-être partir voilà bon on se fait une petite un petit survol de cette planète quand même que vous voyez puisque bon moi ça fait quand même déjà qu'un petit moment que je tourne dessus elle est relativement jolie franchement elle est assez chouette c'est assez agréable il ya des puits quand même des puits dégueulasses qui nous tournent sur la tronche mais euh et c'est pas mal alors qu'est-ce qu'on a comme euh c'est quoi ça est-ce que c'est un centre d'intérêt c'est quoi arriver dans 15 secondes on peut toujours je tiens à l'oeil ça mange pas de fin ok ah putain bah tiens ça tombe pile poil ça regardez moi ça 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 tombe pile poil les amis est-ce que je vais pouvoir atterrir dessus ah ils ont amélioré le concept pour l'atterrissage sur ces plateformes là on a donc un espèce de petit truc ah c'est chouette point de restauration je serai ok attend il ya peut-être d'autres vaisseaux qui vont arriver ce sera assez sympa mais j'ai pas de grimper c'est un arrêt d'avoir du tout va atterrir certainement alors ce que mon vaisseau était assez chouette moi j'aime beaucoup sur mon petit vaisseau là il est beau mais je préfère et finalement un vaisseau avec ah c'est chouette regarder les plateformes qui sortent du sol comme ça pour classe la grande classe ok alors qu'est-ce qu'il ya dans ce vaisseau est-ce que déjà il est mieux que le mien ou pas est-ce que je peux me l'acheter il est joli il est chouette ça fait un peu vaisseau bizarre alors voyons voir interface 1 ok d'accord alors la forme de vie électronique prépare les marchandises qu'il transporte et la valeur estimée de son vaisseau faire une offre vend des articles acheter les articles non non moi je veux faire une offre quand même tu me le vends ton truc quand même tu me le vends ta merde là alors donc il a 15 cases d'accord il coûte 60 000 et je n'ai que je n'ai que 33 000 donc du coup c'est tout pourri le vaisseau 15 cases d'accord bon allez c'est pas grave donc on refuse hein parce que de toute façon j'ai pas les moyens mon petit bonhomme oh la la ce que ça je sais pas comment faire faudrait vraiment qu'il appeler le vaisseau requis une puce de piratage ça fait quoi ça est-ce que vous pensez qu'une puce de piratage ça sert à quoi est-ce que ça sert à voler le vaisseau j'en sais rien bon on va peut-être pas le faire tout de suite parce que je on peut les fabriquer oh il est beau c'est sûr du coup je disais oui au petit côté optimisation et encore du boulot alors ça c'est quoi c'est un truc le marché intergalactique là c'est ce que j'avais voilà alors je sais pas quoi vendre salut les gars ça va ah là là c'est quoi c'est des ipads c'est des nexus c'est quoi alors parler on va leur parler est-ce que souvent il faut leur donner des trucs et ils nous donnent d'autres trucs c'est un dof punk alors la forme de vie électronique interrompt son travail avec la tête elle focalise ses lumières faciales sur ma visière elle attend ma demande elle attend ma demande mais sans la patiente de reprendre ses recherches essentielles dis-le si je t'emmerde offrir un présent un cube un cube de convergents je ne l'ai pas demander de l'aide avec le dialecte ouais on va demander de l'aide vas-y oh ho 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 mon petit géologue m'apprend un mot dans sa langue et bah c'est génial on a pris un mot le mot toxique en Corvax alors est-ce que toi je peux te parler c'est le copain de Daft Punk c'est l'autre oula lui il a le wifi alors c'est pas la peine ça on s'en fout on n'arrive pas à lire alors la forme de vie électronique interrompt son travail c'est la même chose que l'autre à la demande alors en fin présent demandez de l'aide avec le dialecte d'accord très bien on apprend le mot calme encore max est ce que vous pensez que je peux du coup leur retourner le voir et lui demander le chemin le seul chemin pourquoi faire si c'est pour aller au centre de l'univers alors troquer non je veux pas je voulais te demander un truc moi je veux pas troquer au revoir corvax salut corvax par contre la nuit tombe à une vitesse il faut quatre secondes pour que la nuit tombe à alors lui c'est une entité mathématicienne lui lui c'est le prof de maths alors la forme de vie électronique interrompt son travail alors demander de l'aide avec le dire on va demander le chemin qu'est-ce qu'il veut nous dire alors elle m'a dit que le chemin vers un lieu d'intérêt ah ouais d'accord comptoir commercial détecté à d'accord ok en fait il nous a filé un tuyau là où est ce qu'elle est j'ai vu je l'ai 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 vu par là à tata arrivé dans cette seconde dis moi pas que c'est tu m'as donné le lieu d'accord ok ok il m'a donné une super bonne adresse donc en fait l'adresse qu'il m'a donné c'est celle où je me trouve donc lui franchement je pourrais je peux pas y péter la gueule mais ça me démange le mathématicien là alors j'ai appris cinq mots je suis un bafouilleur cinq mots je te merde il ya moyen de faire des trucs alors il sera très à se rencontrer deux ok qu'est-ce qu'il ya d'autre ici est juste en fait des le truc pour vendre des marchandises attendez si je vais vendre mais si je sais ce que je vais vendre je vends de mes saloperies là mais j'ai des portes bonheur des conneries interagir terminale du allez vas-y on va on va on va faire du marque du marketing les amis alors qu'on a rien splash ex j'ai fait 8000 machin j'ai rencontré trois colons six mots on s'en fout je suis non solvage un génial pendant des articles allez tac alors je sais pas alors l'aimeril le cuivre les modules de neutrinos ça sert à quoi les modules de neutrinos ces amis je sais pas ce que c'est ça c'est rien moi ce que j'ai envie de vendre du coup le zinc le platine ah je peux pas vendre les c'est quoi tout ça à d'accord je peux pas vendre mais guet mes trucs vous êtes nul j'avais des super des super gris gilles bon je sens que le vaisseau à trente mille à soixante mille on n'est pas prêt pour l'acheter c'est le même celui-là non c'est un peu le même vaisseau que l'autre 1 alors voyons voir zelbrowski nick il a toujours le wifi alors faire une offre pour le vaisseau vendre des articles à la forme de vie acheter des articles pour l'instant on n'a rien besoin d'acheter je l'ai appris j'ai l'impression du mois 19 cases ouah il coûte 1 million 180 mille unités ah ouais mais classe ça quand même c'est classe franchement je pense je pourrais péter ta gueule pour te le voler je serai content ok bon on va se contenter de garder notre vaisseau pour l'instant ce que toute façon on a pas le choix on va être obligé de garder notre vieux notre vieux machin tout ouais aussi j'ai une tête en vrac ouais j'ai une tête en vrac parce que ce que parce que je suis fatigué et parce que j'ai pas travaillé aujourd'hui et voilà et j'ai pas arrêté quand même et du coup voilà vous êtes je suis en train en fait de me détendre là et comme je suis en train de me détendre vous voyez c'est comme il y en a qui se détendent ils foutent leur pyjama le machin le bidule et puis ils prennent du chocolat moi je fais une vidéo ça me détend allez ce qu'on va faire les amis ce que je n'ai pas trouvé et j'aurais peut-être pu les scanner moi ces couillons là non à lui on peut le est-ce que je peux le tirer dessus attend tu as pas voulu me le vendre ah là là je lag mais quel dommage attendez attendez il est où est-ce que je peux le tirer dessus viens là viens là mon copain bon bah non mais attendez vous avez vu la vitesse à laquelle il part oui là attend la vitesse à laquelle il part non 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 ouais bon c'est bon est-ce que je peux leur tirer dessus dans l'atmosphère c'est quoi ça c'est quoi ce truc là j'en sais rien alors on a à quelle hauteur là ce que je vois même pas c'est oula oula d'accord ok allez non allez on s'en va on va dans l'espace on va aller voir cette planète tiens allez on va déjà dans l'espace tiens et non je te demande de monter monter ça c'est difficile de garder le cap parce que vous en pensez mais alors première planète système n'est rien oui c'est la planète je les renommais en fait le système je l'ai appelé première planète et et ensuite je me suis aperçu que c'est en fait le système que j'avais que j'avais nommé alors on continue alors voyons voir qu'est-ce qu'on a là on voit notre planète ici voilà où mon dieu c'est tout beau tout moche et on a quoi d'autre alors signal entrant balise de signal nien appuyé sur paix alors on a quand même décidé des ordres de mission c'est dans quoi alors éveil trouve nous entend nous le vaisseau écrasé a obéi à mes instructions confirmons l'intuition comme quoi il devait m'appartenir j'ai réparé les dégâts et décollé vers l'espace mais la cause de mon crash demeure un mystère alors objectif suis suivez le mystère le signal allez voir l'émetteur du signal ok mission secondaire gestion l'inventaire avant terre-plein attendez on va faire améliorer l'exo combinaison l'exo combinaison de trois trois inventaires différents général on tient la carriquette en un technologie comment je fais ça alors accéder à l'inventaire déplacer les objets de votre exo et le vaisseau ça je l'ai fait vous pouvez empiler les objets identiques mais ça je l'ai fait transporté en priorité les objets essentiels vous pouvez toujours trouver les objets maintenant pour sélectionner faire de la plan améliorer l'exo combinaison d'accord comment je fais pour pour améliorer l'exo combinaison comment ça s'améliore ça les amis l'exo combinaison on se ferait des objets par exemple si je fais il ya quoi en technologie où les produits ça fait tout alors qu'est ce que c'est alors donc on a ce truc là ici je pense que ça c'est donc la station spatiale que je m'en fous il ou le signal ce que tout à l'heure je l'avais mais je l'ai pu ce qu'il est temps des fois peut-être que je relance mon scanner ouais super ah bah génial ah bah bravo j'avais un signal voilà je m'en pose je fais des trucs et c'est il ya plus de signal alors c'est comme ça que c'est comme ça qu'on est traité par chez vous j'ai pu le signal j'avais un signal tout à l'heure j'ai plus de signal on va peut-être pas les défoncer les cargos tout de suite alors on va scanner cette planète tranquille alors qu'est ce qu'elle a cette planète donc c'est une planète paradisiaque alors améliorer l'exo combinaison suivez le signal pour trouver la capsule de sauvetage putain bah oui mais les août à ça c'est pas le signal ça c'est à trouver le signal attendait peut-être que je fasse paix voilà faut que je fasse ça et la voilà et là vous allez voir paf ohlala qu'on est bon ok donc ça tombe bien c'est sur la planète paradisiaque on va se le faire en temps réel les amis allez on en a pour trois heures je amis est ce que j'ai le voilà j'ai le plus correct à les 40 secondes c'est parfait c'est une planète paradisiaque qui était bleu qui devient complètement orange ce qui est totalement normal attendez on va peut-être récupérer des il ya des météorites là il ya des trucs on peut pas récupérer attendez pas c'est qu'elle mette aussi qu'elle minerai je veux dire ça je peux rien faire pour l'instant je suis passé prêt il faut qu'on prenne un truc ah là j'ai envie de vomir j'ai besoin de savoir ce que c'est comme matériel alors c'est quoi je m'en fous alors un dans le vaisseau oui mais est ce que j'ai de la place ici est ce que je peux transférer du coup du vaisseau à l'exo combinaison parce qu'on peut faire dans un sens mais ce qu'on peut faire dans l'autre par exemple si je fais ça voilà tranquille alors maintenant on va défoncer quelques rochers la histoire de voir si que ça nous donne comme minerai c'est du fer crois que le fer c'est aussi ce qui me permet de recharger non c'est peut-être pour recharger voilà c'est pour rechercher le pulso réacteur et le pulso réacteur riche et il sait il cher voilà il cher et se voit si c'est à la demande voilà donc ça en fait ça sert quand on veut faire des sauts intergalactique on récupère un peu de faire toute façon je suis là alors surchauffe changer de mode d'arme je sais pas c'est quelle touche pour changer ouais ok de toute façon on s'en fout alors où est ce qu'elle est cette petite planète bien gentillette parce que j'ai fait alors où est ce qu'elle est gentille petite planète là voilà allez on y va tranquillement on va voir cette petite planète petite planète paradisiaque hop là ça les mains non je l'ai déjà fait j'ai déjà fait même moi me fait pas rire c'est triste j'ai démarré ma vidéo je n'avais plus qu'une goutte de café mais une goutte au sens propre c'était la dernière goutte donc là on va certainement trouver du coup quelque chose qui va nous permettre d'améliorer notre exo combinaison donc peut-être des des emplacements supplémentaires peut-être j'espère quelque chose vous serait assez chouette ça va le chat ouais tranquille bien alors signal inhabituel détecté localiser l'émetteur radio pour en découvrir davantage et bah ça tombe bien parce qu'on est en on est pile poil dessus à bord de l'approche planétaire donc la planète s'appelle est ce n'est ce qui jim jimbi alors ça c'est on arrive en piqué comme ça ouais parfaitement en piqué tac regardez moi ça ce que je fais à l'attitude trop élevé pour entamer l'atterrissage zone d'atterrissage encombré comment ça on ne la fait pas à moi et voilà on s'allait d'être très joli les amis vous savez ce qui manque je pense que ce qu'il manque c'est un parachute pourquoi tu sors pas mon gras oula 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 et qu'est pas ça on va laisser la planète se générer l'herbe pousse très très rien et l'herbe pousse très vite système première planète donc c'était en fait le système devrait s'appeler plutôt système premier système est ce que je peux le changer d'ailleurs tout de suite est-ce qu'on peut changer découverte ses découvertes voyage voilà ça est ce que je peux le renommer ah je peux plus le renommer ça s'il peut être attendait non on va pas bon tant pis planète de départ et est ce que vous avez expliqué alors voyons à cette planète allait à l'a l'air très très belle 1 payeur au moment je pense que ça marche il ya des espèces de kangourous et on dirait vraiment des kangourous sont très très beau alors 11 espèces animales par contre on n'a aucune indication en fait sur le nombre de d'espèces florales on dirait une antilope une antilope kangourou c'est vraiment très très joli allez me dire un salut le copain alors c'est un tempérament soumis soumis et toi tu es toi tu as quand même une tête qui va pas quand même avec le reste de ton corps ils sont très beaux franchement ils ont des pleins pleins de caractéristiques différentes qui sont vraiment super sympathique jeu ça c'est quoi aussi et ok bien alors d'où vient ce signal non ce qu'en fait je peux passer deux heures à scanner tout ce qui prennent autour je sais qu'il y en a qui vont aller direct au centre de l'univers mais moi en fait je joue ça me fait plaisir en fait déjà toi heureux brouteurs c'est une vache or il fait déjà nuit quel dommage alors on va aller voir directement ce signal et alors on y va ça ressemble quand même beaucoup à un guet tapant alors voyons pourquoi j'ai pas ma torche ah oh ça c'est de la torche attendait regarder il ya ça c'est de la torche les amis alors celle-ci ok les champignons d'accord qu'est-ce qu'on a là dans le capsule de largage des isotopes ça va alors ça du coup je vais vous récupérer c'est quoi ce bordel ouais je comprends pas ouais on est encore une connerie un machin tout alors point de passage alors nouvelle balise de détresse localisé signe de vie détectée mais où ah d'accord ok là bas c'est la planète d'où on vient je veux pas dire de conneries mais il me semble que c'est la planète d'où on vient trouver la source du signal de détresse je veux pas avoir l'air de faire chier le monde vraiment je suis pas comme ça mais d'accord il ya un truc là pour sauvegarder non que dalle est-ce que je tente là c'est vrai que là c'était quoi c'était des isotopes là dedans les isotopes on s'en fout voir si éventuellement peut recharger quelque chose ça c'est que du plutonium on va essayer de passer avec du fer j'en ai ok ça me fait de la place du coup on va prendre l'exo combinaison et puis on va faire un petit peu de place avec avec quoi avec on va transférer déjà le plutonium qu'on peut voilà ouais mais je vérifie d'accord je te fais pas forcément confiance alors logiquement ça va être une saloperie un cube de la convergence il y avait un bonhomme tout à l'heure là un extraterrestre qui nous demandait un cube de la convergence tu dégages voilà parce que j'ai envie de voir ce qu'il ya dedans une capsule énergétique d'accord bon ma foi c'est toujours ça de pris d'accord en fait on est venu ici j'ai l'impression pour pouvoir retourner pour devoir retourner sur notre planète d'origine alors le platine je suis plein je crois non c'est bon on va le ramasser ok cette planète est très très jolie j'ai l'impression que notre premier système il est quand même très chouette hein ah les fougères c'est bon une fougère régénération en racinement extensible j'aurais bien faire un petit tour sur cette planète j'ai combien d'espèces animale non c'est pas ça c'est ça j'ai découvert trois espèces sur 11 1 je suis déçu moi non non je veux tout prendre alors renommée envoyé tac on va gagner du pognon alors les sous servent à par à quoi d'après ce que j'ai cru voir dans la partie création créatif c'était pour acheter des plans est-ce que ça sert à autre chose bah oui aussi pour acheter les vaisseaux je suis con d'accord la flore c'est que des trucs communs quoi j'ai rien de rare ok on va faire un petit tour sur cette planète quand même destination atteinte ben oui est-ce que je l'ai fait cette vache assez con je peux pas les scanner en même temps que je veux alors mon propulseur de démarrage j'ai pas vu ce qui me restait comme puissance pom 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 elles sont belles ces espèces de grottes là ça c'est compliqué parce que c'est vrai que le terrain se fabrique vraiment tardivement du coup c'est compliqué de voir en volant s'il ya quelque chose au sol mais c'est de l'eau ça depuis le temps que je veux faire un biome d'eau il aurait fait jour sera peut-être un peu plus sympathique mais pourquoi j'atterris toujours dans une crevasse l'herbe a poussé ou pas voilà bon alors c'est vraiment évident les amis parce que c'est vrai que dès que là je suis en mode donc de capture 1 et mon processeur ne lâche pas le 100% qui devait faire quelque chose entre le jeu et et mon logiciel de capture l'un qui ils s'entendent pas vraiment vraiment les deux du coup ça me fait la guet alors alors que je suis je jouais tout à l'heure au maximum au max en souci récite j'ai un deuxième logiciel de capture je pourrais peut-être essayer avec l'autre l'autre il me convertit pas directement en h 264 et du coup je suis obligé de faire les montages à les conversions alors est-ce que c'était de l'eau ou est-ce que c'était juste que ça n'avait pas chargé non c'est de l'eau j'aurais dû me garer plus près allez on va aller voir un petit peu tout ça c'est assez bizarre on a je sais pas si c'est du sable ou en fait il fait nuit donc c'est pas évident de savoir ce que c'est pas comme si j'en avais besoin allez chérie on va à la plage j'espère que tu as pris la glacière et le parasol oui de la loulou oui est ce que ça je peux le scanner le savais je le savais alors c'est un âge mûr c'est noueux les ondes radio d'accord c'est un animal c'est une plante j'ai l'impression qu'il parle d'un animal non bon j'aimerais bien qu'il fasse jour pour voir un petit peu mieux ce qu'il ya là dessous parce que la nuit c'est quand même pas super facile de voir sous la flotte ah bah quoi que je batata t était sous l'eau quoi qu'en même temps j'ai une torche voilà alors qu'est ce que c'est bon alors qu'est ce qu'on va scanner il ya plein de trucs à scanner j'en suis sûr des pirimuae et pas toi d'accord ces gros oeufs ils sont beaux ces oeufs étape de voyage atteinte du coup avec les cinquante mille qu'on vient de gagner franchement je peux m'acheter un vaisseau coin est ce que lui fait partie de oui il n'y a pas de poissons attendez quand j'ai pas de poissons j'ai l'impression d'avoir d'une connerie parce que j'ai entendu voilà alors voyons ça c'est quoi c'est du fer c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est assez désolé par contre il ya vraiment que dalle laser d'extraction exonef n'y a donc il n'y a pas de forme de vie ici les amis pas de forme de vie mais alors c'est vraiment très très beau vraiment moi j'adore ces fonds marins cette patte graphique elle est juste quand même assez impressionnante oui il est mon vaisseau allez faudrait peut-être aussi qu'il fasse jour peut-être un peu plus longtemps puisque les journées sont quand même vachement courtes mais j'ai envie de tout scanner mais genre c'est quoi c'est du zinc ou de l'éridium c'est du on sait pas quoi oh attendez attendez j'ai des copains là salut c'est les vaches ça non ah oui je les connais déjà c'est les brouteurs avec leur petit bébé en plus comme c'est mignon c'est du fer je croyais que c'était du plutonium mais en même temps j'ai déjà tout ce qu'il faut alors oula 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 ne tombe pas mon petit c'est quoi ça oh elle est très jolie aussi celle ci hein ni machin on continue où est mon vaisseau ah il est si loin comme ça c'est vraiment vraiment c'est c'est beau les couleurs tout tout et tout me plaît dans ce jeu vraiment on a bien fait de faire une petite vidéo dessus donc franchement c'était une très très bonne idée bon même si ça l'a comme un putoie pour vous un du moins ah bah le tamium ça il m'en faut par compte le tamium c'est ce qui me permet également de réparer le zinc on va le dégager c'est soit je fabrique des capsules soit je peux me soigner avec du tamium je crois ou un truc comme ça voilà et on voit pas le temps attendez c'est quoi ça je connais déjà peut-être les oiseaux aussi souvent c'est les oiseaux les oiseaux qui me manquent non bah là non tu sais pas bon bah vous savez quoi les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo de je sais pas si on je sais pas si on peut dire c'est un let's play je veux peut-être tourner un peu en off vu que c'est une succession de planètes voilà il y aura peut-être d'autres vidéos finalement de no man's sky les amis et puis dès que je pense que je ferai une avancée ou pas ou peut-être qu'on voilà peut-être que voilà ça se fera vraiment comme ça se fera les amis donc par contre j'ai besoin de conseils parce que c'est vrai que voilà j'ai vraiment pas survolé j'ai vraiment n'a fait que survolé pardon la mise à jour je ne sais voilà j'en sais que vraiment pas beaucoup sur le jeu donc n'hésitez pas à me laisser vos avis astuces conseils comme d'habitude et puis et puis voilà quoi puis ensuite bon bah les choses traditionnelles abonnez vous si c'est pas déjà fait partager la page laïque et enfin la vidéo laïque et tout ça fait en sorte que on soit des milliards et des milliards et voilà et puis tout devrait bien se passer les amis ça se ramasse pas ces petites pommes là c'est du carbone d'accord donc voilà les amis donc en attendant en attendant et bien moi je vous souhaite à tous et à tous une très 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 bonne journée comme d'habitude ça m'a fait penser vous savez à quoi il m'a fait penser ce truc là ce petit caillou là il me fait penser à un excrément sur ARK ouais je sais alors mais quand on a les on a les habitudes elle vous lâche pas bon eh bien allez je vous dis donc à très bientôt les amis pour la suite de nos aventures et n'oubliez pas surtout si vous croisez un lutin ou un farfadé ils existent allez à bientôt les amis salut tout le monde